Bienvenue à tous, une nouvelle semaine décisive s'ouvre donc pour le Togo et cela commence demain. L'opposition appelle à une nouvelle journée de manifestation, pas question de lâcher, même si le pouvoir a proposé de réformer la Constitution. Le Parlement se réunit demain en session extraordinaire, mais visiblement sur un autre sujet. On fait le point avec notre correspondante dans la région, Emmanuelle Soji. Écoutez, à moins d'un coup de théâtre, il n'y aura pas demain de projet de loi sur des réformes démocratiques au Parlement pour des raisons de procédure, selon le patron des députés du parti présidentiel, car selon les partisans du pouvoir, introduire un projet de loi, ça prend du temps et ça, ce n'était pas prévu. De toutes les façons, la coalition de l'opposition ne peut pas entendre parler de ce projet de réforme. Pour elle, c'est une manœuvre des autorités pour que l'actuel chef de l'État puisse être encore candidat en 2020 et 2025. Du coup, tous les leaders de l'opposition demandent aux populations de venir demain devant le Parlement en guise de protestation. Nous sommes ici dans cette situation parce que M. Faure Nassimbe a refusé pendant 11 ans de respecter son engagement d'exécuter l'accord politique global. 11 ans. Nous sommes ici parce que son père a fait 38 ans et que lui, il a fait 12 ans parce que son père a modifié la Constitution. Nous sommes ici parce qu'il y a tout un ensemble de problèmes, de brimades, d'humiliation des populations togolaises. La seule manière pour l'opposition d'exclure le président du Togo, du jeu politique, c'est le retour à la Constitution de 92 qui le mettrait hors jeu sur le champ. Car si les parlementaires votaient un texte, ils ne pourraient pas être rétroactifs selon la loi togolaise. Voilà, on va tenter de démêler le vrai du faux et de comprendre les enjeux de ce qui se passe en ce moment au Togo. Avec vous, Kofi Niazozo, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes juriste. L'opposition demande le retour à la Constitution de 1992. Elle prévoyait quoi, cette Constitution au Togo ? Alors, l'opposition demande le retour à la Constitution originelle de 92 qui prévoyait la limitation du mandat présidentiel ainsi que le mot de scrutin qui était de deux tours. Donc, ce sont ces deux points principaux que l'opposition revendique ainsi que le vote de la diaspora qui, aujourd'hui, n'est pas encore effectif. Emmanuel Soljid le disait, si le pays revient à la Constitution de 1992, Forna Simbé devra partir du pouvoir immédiatement ? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire d'un point de vue éminemment politique, je dirais. Parce qu'il faut rappeler également que, sur le plan juridique, la loi ne doit pas être faite pour quelqu'un ou pour un individu en particulier. Et là, rappelons-le, en 2002, il y avait eu une révision de la Constitution par le père de l'actuel président de la République, donc qui a été faite unilatéralement, de sorte à lui permettre de se représenter à nouveau. Le président de la République actuelle était alors député. Donc, en 2005, à la mort de son père, ce dernier a eu à faire ce qu'on appelle un coup d'État constitutionnel puisque, le 6 février 2005, la Constitution a été modifiée quatre fois, de sorte à permettre à l'actuel président de passer de son poste de ministre à député, puis de député à président de l'Assemblée nationale, et donc briguer ainsi la magistrature suprême. Donc, techniquement, aujourd'hui, si la loi devait être amenée à être votée, eh bien, naturellement, M. Foy Nassimbe ne pourrait pas prétendre à nouveau à un mandat supplémentaire. Ça annulerait tout ce que vous nous avez présenté. Exactement. Le pouvoir, lui, ne veut pas revenir, on l'a compris, à cette constitution. Il propose des réformes, limitation du mandat présidentiel, un scrutin à deux tours. Mais si c'est adopté, ça ne sera pas rétroactif. Ça veut dire que Foy Nassimbe pourra se représenter deux fois ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la rétroactivité, elle n'agit pas que lorsqu'il s'agit, par exemple, je dirais, de l'intérêt général. Et là, en l'occurrence, il s'agit de l'intérêt général. C'est ce que je disais tantôt. Parce que lorsqu'on va, par exemple, dire que la nouvelle loi serait rétroactive, ça veut clairement dire qu'on aménage à nouveau une porte de sortie pour un individu qui aurait ou qui a déjà à son actif plus de deux mandats. Or, la constitution, en l'état, donc celle de 92, prévoit qu'on ne peut pas faire, aucun individu ne peut faire plus de deux mandats. Est-ce qu'il y a des garde-fous au Togo sur cette question, par exemple ? Puisque si cet avant-projet de loi est proposé au Parlement, il passera, puisque le Parlement est dominé par le pouvoir. Est-ce qu'il y a des conseils constitutionnels qui dira si ce projet de loi peut être adopté ? Normalement, la loi, on rappelle que ça a été déjà introduit. Au sein de l'Assemblée nationale, ce n'est pas la première fois que le gouvernement a eu à porter un projet de loi qui a été rejeté par ses propres députés. Et donc, au-delà des nombreuses propositions faites également par l'opposition. Mais, au final, en termes de dire si M. Niasinghe serait recevable quant à la prétention à une nouvelle candidature, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en définitive, c'est la Cour constitutionnelle qui tranche de la recevabilité ou non d'une candidature au regard de la loi. Mais, dans notre cas ou dans le cas du Togo, eh bien, cette Cour constitutionnelle, aujourd'hui, reste inféodée au pouvoir. Or, les réformes préconisées par l'APG, l'accord politique global de 2006, prévoient notamment, par exemple, la réforme de cette Cour constitutionnelle. Donc, il apparaît que, si la loi est adoptée, la Cour constitutionnelle devrait être amenée à avoir un regard neuf sur la question. La Cour constitutionnelle